Le manifeste de son papier, nous sommes des femmes, des hommes, des familles, avec des enfants, des personnes malades, des jeunes, des mineurs qui ont quitté leur pays pour horizon de protection du sentier ou des autres. Nous sommes venus en France car la France est un pays de droits de l'homme, la liberté, l'égalité et la fraternité. Nous sommes venus en France car la France est une des femmes, des hommes, des femmes, des femmes et des femmes. Autant que sans papier, nous subissons l'esclavage moderne. La plupart d'entre nous sont obligés d'accepter n'importe quel travail dans une condition inconditionnelle. Pas de chômage, pas de congé, pas d'assurance, aucun moyen d'avoir un bail. Nous survivrons, nous n'avons pas le choix de subir les injustices. En tant que personne sans papier, sans papier, on n'a pas le droit d'un logement digne. On accepte. Nous sommes des mères qui élevons nos enfants, se vant seuls. Nous demandons tous les jours comment ne pas faire ressentir nos enfants la précarité et la différence. Nous sommes des mères, des jeunes poussés vers le vol aux choses illégales de cause de la clandestinée. Nous demandons des papiers pour vivre d'uniement, librement, sans angoisse et peut-être envoyés au centre de rétention. En tant que personne sans papier, nous vivons dans la peur de contrôle et de menace quotidienne dans l'espace public. Nous subissons la discrimination et du contrôle à l'étoile. Le titre sans papier nous a coulé au front et nous avons invisible aux yeux de la société. Nous sommes devant, nous sommes avant tout des êtres humains qui vivent les évolutions sur le territoire français. Bravo ! On avance, on avance le papier. L'autre collègue, c'est une manifeste de son papier signé par les premiers concernés. On parle de nous comme des personnes vulnérables, d'une femme qui a traversé les frontières, qui a traversé la Méditerranée et qui élève ses enfants seuls malgré les difficultés. Cette lutte n'est pas fragile. Nous unissons nos forces pour nous faire entendre. La France profite de nos forces et préfère nous laisser dans l'illégalité pour renforcer son économie. Nous vivons en France avec nos enfants, nos amis, nos voisins et nous prenons part à la quotidienneté du pays en travaillant, en faisant du bénévolat ou en payant des impôts. Nous prenons la différence dans l'unité. Nos différentes cultures ne sont pas incompatibles avec la vie en commun. Nous demandons la régularisation de toutes et tous pour vivre dignement et en paix. Nous demandons collectivement au gouvernement d'entendre notre appel et d'intervenir la loi Darmanin qui réunit des mesures xénophobes et racistes allant à l'encontre des personnes exilées et migrantes. Ces mesures visent à l'éloignement ou plutôt le refoulement de ces personnes. Nous pouvons en citer certaines des plus flagrantes. Le durcissement de la double peine. Lorsqu'un étranger avec le papier ou sans papier comme un délit majeur, l'emprisonnement de 5 ans, il ou elle directement expulsé hors pays européen. La systématisation des IRTF, interdiction de retour sur le territoire français, qui ne permettra pas d'obtenir un nouveau visa, ni d'introduire à nouveau une demande de titre de séjour, brisant ainsi des parcours de vie, l'introduction des nouveaux titres de séjour. Dix métiers en pension, qui ne donnent pas accès à tous les droits du travail. Ce titre de séjour donne-la où non renouvelable est attribué aux personnes vivant et travaillant sur le territoire français depuis plus de 3 ans, au sein des métiers les plus précaires, c'est-à-dire ceux dont les Français n'en veulent pas. Ce nouveau titre de séjour, l'égalisme, l'hypocrisie déjà existante de l'Etat et du patronat, mais dans la main. Et pour finir, la fin possible de l'aide médicale de l'Etat, AME et du recrouement familial. Cette loi vise à empirer nos vies quotidiennes qui sont déjà précaires. Nous sommes également contre la réforme des retraites. Et nous nous appuyons sur le mouvement général actuel pour nous faire entendre. Nous pensons qu'avec ou sans papiers, il faut être avant tout solidaire, car nous sommes convaincus que la vraie liberté commence avec celle des autres. Notre devise est la liberté, l'humanité et la solidarité. C'est moi, c'est moi, Amadou Gawara, j'ai bien parlé avec tout le monde. C'est moi, Amadou Gawara, j'ai bien parlé avec tout le monde. C'est moi, Amadou Gawara, j'ai bien parlé avec tout le monde. Et maintenant j'ai normalisé ce qui a la manière dont on prendra.